Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Oh, excusez-moi, je ne vous entendais pas. J'avais mis mon casque anti-bruit numérique. Vous savez, quand vous avez des photos avec du bruit, eh bien, vous mettez le casque anti-bruit, hop, et vous n'avez plus de bruit. Magique. Donc, bonjour les amis. Désolé pour cette plaisanterie à deux balles. Mais bon, il faut qu'on s'amuse un peu, parce que sinon, ça va être très, très long. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va parler justement du bruit numérique. Alors, le bruit numérique, c'est un terme qui est souvent employé et souvent un peu à tort et à travers, au point que certains emploient le terme de grain numérique. Alors, on verra que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de grain en numérique, sauf si vous le rajoutez en post-production. Mais ça n'est pas du grain au sens traditionnel du terme. Voilà, donc on va faire un petit tour dans le bruit numérique et essayer de comprendre un petit peu mieux, de voir comment on peut s'en prémunir, parce que le bruit numérique, c'est un défaut. Et il n'y a aucun cas où le bruit est valorisant ou intéressant en photographie. Et évidemment, à nouveau, ne le confondez pas avec le grain. On va d'abord parler du grain photographique. Alors, le grain photographique, c'est quoi ? Eh bien, vous savez que dans les pellicules, la pellicule, c'est un processus chimique qui est à l'œuvre pour transformer la lumière en image. Pour obtenir le passage de la lumière réelle en image, on utilise des éléments chimiques photosensibles. Alors, le plus courant, et c'est celui qu'on trouve sur la plupart des pellicules, ce sont les sels d'halogénures d'argent. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, les cristaux d'halogénures d'argent, lorsqu'on développe la pellicule, eh bien, ils s'agrègent. Et en s'agrégeant, ils vont donner du grain. Et plus ces agrégats vont être importants, eh bien, plus vous allez avoir du grain visible. Voilà. Donc ça, c'est le grain argentique. Voilà. Mais il ne faut absolument pas le confondre avec le bruit numérique, parce que le bruit numérique est lié à des facteurs qui n'ont évidemment rien à voir avec la chimie, pour une raison simple, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de chimie dans les appareils photos numériques. Et donc, la transformation d'une onde électromagnétique en signal électronique, enfin, un signal électrique et un signal électronique. Voilà. Et donc, c'est de ça dont nous allons parler maintenant. Vous allez voir d'abord qu'il existe plusieurs sortes de bruit. Il n'y a pas que le bruit que vous connaissez quand vous êtes, je ne sais pas, par exemple, à 12 000 iso. On appelle bruit numérique toutes sortes de choses, et vous allez voir que c'est lié à beaucoup d'autres facteurs. Généralement, c'est lié au fait que l'exposition est insuffisante. Donc, la quantité de lumière réelle qui arrive sur le capteur est trop faible pour que la différenciation entre le signal et le bruit soit importante. Donc, il y a beaucoup de bruit. Cela peut être causé par la température du capteur, par le fait qu'il est trop chaud. On verra aussi que ça peut être lié à la stabilité de l'image pendant l'acquisition. C'est-à-dire que pendant le temps où vous faites la photo, pendant le temps où l'image est transformée de l'argentique au numérique, pendant ce temps-là, il peut y avoir une perte d'informations qui aboutit à la création de bruit. Et puis, il y a aussi des problèmes qui sont liés à la mauvaise numérisation des informations. Et donc, il peut aussi donner du bruit. Donc, on va voir les différentes sortes de bruits. On va voir qu'il existe deux sortes de bruits. D'abord, le bruit de luminance. Le bruit de luminance, c'est que la quantité de lumière est trop faible. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle le bruit de chrominance. Alors, le bruit de chrominance, pareil, vous le voyez en ce moment à l'écran. Mais en gros, c'est ce qui va faire apparaître des points rouges, verts et bleus sur votre image. Alors, le bruit thermique, on appelle ça aussi le bruit de Johnson-Yquist. Et cet effet, il est dû à l'agitation naturelle des photons ou des électrons. Ça dépend de quel côté du capteur on se place. Les photons, c'est en amont. Et les électrons, c'est en aval. En amont, il y a de la lumière qui arrive, qui est transformée en signal électronique. Et donc, un électron. Et donc, de l'autre côté, vous avez des électrons. C'est lorsque les capteurs sont trop chauds. Eh bien, par exemple, si vous laissez votre appareil photo dans une voiture un jour de grand soleil et que l'appareil photo est très chaud et que vous faites ensuite une photo, eh bien, vous verrez, il est très reconnaissable. Alors, là, je vous montre à l'écran à quoi ressemble le bruit thermique. Alors, pour éviter ça, eh bien, il faut s'assurer que le capteur reste à une température assez basse. Vous avez un autre sort de bruit qu'on appelle le bruit poivre et sel. Le bruit poivre et sel, il ressemble à ce que vous voyez à l'écran maintenant. Le bruit poivre et sel est lié à une erreur de transmission des données entre le capteur et le convertisseur analogique numérique. Alors, pareil, c'est assez caractéristique. Bon, c'est quelque chose qu'on obtient de moins en moins parce que la technologie a beaucoup avancé. Mais si vous avez des appareils photo tels qu'ils ont été commercialisés entre le début des années 2000 et les années 2010, il y avait très couramment ce type d'erreur. Ensuite, vous avez le bruit que vous connaissez plus, qui est le bruit de Schottky. Alors, Schottky, c'est le nom du scientifique qui a découvert cet effet-là. C'est lorsque la quantité de lumière est trop faible et que vous allez l'amplifier. Alors, vous savez que vos capteurs, les capteurs numériques, n'ont qu'un seul niveau de sensibilité. Alors, ça, nous parlerons un jour des ISO invariants. Mais aujourd'hui, on ne va parler que des capteurs classiques. Et les capteurs classiques, les capteurs variants, n'ont qu'un seul niveau de sensibilité. Ce qui signifie que si vous augmentez votre sensibilité, votre sensibilité ISO, eh bien, vous allez faire quoi ? Vous allez amplifier le signal. C'est exactement comme quand vous êtes dans votre voiture et que vous écoutez la radio et que vous êtes sur une chaîne, peu importe laquelle, RTL par exemple, et vous augmentez le son, voilà, parce que vous voulez entendre plus fort. Et si vous n'êtes pas exactement sur le bon canal et qu'il y a des petits crachotis, des bruits, c'est-à-dire que c'est un signal de mauvaise qualité, eh bien, vous allez aussi amplifier le bruit. Et donc, vous allez entendre les crachotis plus fort. Eh bien, c'est exactement la même chose. Lorsque vous avez une formation lumineuse trop faible et que vous l'amplifiez, vous la suramplifiez de manière artificielle en augmentant les ISO, par exemple, eh bien, vous allez aussi augmenter le bruit. Ah, donc, ça, c'est le bruit de choc. Vous avez un autre type de bruit qui est ce qu'on appelle le bruit périodique. Alors, qu'est-ce que le bruit périodique ? Eh bien, c'est ce que vous faites quand vous photographiez un écran à balayage, par exemple. Par exemple, vous avez un vidéoprojecteur. Par exemple, vous photographiez l'image produite par le vidéoprojecteur. Et au lieu de voir l'image pour ce que vous la voyez avec vos yeux, eh bien, vous allez voir des bandes ou bien vous allez voir une seule couleur. Eh bien, c'est lié à quoi ? Eh bien, c'est lié au fait que ce type d'écran produit une image avec une fréquence. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un écran avec une fréquence hertzienne de 55 Hz, eh bien, ça veut dire que 55 fois par seconde, eh bien, votre image, elle est soit verte, soit rouge, soit bleue. Ce qui fait qu'avec la persistance rétinienne, eh bien, vous, vous voyez l'image, mais votre appareil photo, s'il a un temps de pause trop court, eh bien, il ne va bloquer que sur un de ces balayages. Et par conséquent, vous allez voir les petits traits. Alors ça, c'était typique sur les écrans de télévision à tube cathodique. Les écrans à tube cathodique avaient une fréquence. Et cette fréquence faisait que quand on les photographiait avec un certain temps de pause, eh bien, on voyait des bandes. Donc ça, c'est typique du bruit périodique. Voilà, et vous avez aussi... Alors, c'est un bruit dont on parle très peu, parce qu'en réalité, il est présent sur tous les appareils photo. Mais la technologie actuelle fait qu'on le voit de moins en moins. Mais en réalité, il existera toujours pour une raison simple. C'est ce qu'on appelle le bruit de quantification. Eh bien, le bruit de quantification, c'est quoi ? Lorsque la lumière arrive sur votre capteur, et plus exactement sur chacun des photosites, eh bien, les photosites, ils n'ont pas une capacité extrêmement grande. Ce sont des cellules extrêmement petites. Et donc, ben voilà, elles ne peuvent contenir qu'un certain nombre d'informations. Et ce petit nombre d'informations, une fois qu'il est transmis au convertisseur analogique numérique qui va transformer donc la lumière visible, les longueurs d'ondes de la lumière visible, en données électroniques, donc des 1 et des 0, eh bien, en fait, parce que le convertisseur analogique numérique va donner une valeur approximative à toutes ces quantités de lumière qui arrivent sur chacun des photosites. Alors, il y a toujours une légère approximation en plus ou en moins, ce qui fait que toutes ces petites approximations rajoutées les unes aux autres, ce qui va être à peu près le degré d'incertitude de la netteté, de la précision et des nuances que vous allez avoir dans vos appareils photos numériques. Mais bon, comme il est présent partout et qu'on a l'appris de l'habitude, eh bien, on n'en a pas tellement de conscience. Donc, on ne se concentre que sur le bruit de Chotky, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celui qui est le plus facile à corriger. Bon, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de manière à être prévenu des mises à jour. Alors, je fais une mise à jour tous les jours, mais pour être sûr que vous ne ratez rien. Et puis, vous allez voir que je vais faire des vidéos de nature différente bientôt, donc, pour pouvoir suivre mes petits lives, parce que je vais faire des lives bientôt. Tenu au courant des informations que je souhaite vous transmettre, eh bien, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Alors, pareil, commenter cette vidéo, ça permet de la faire monter un petit peu dans l'algorithme. Ça permet qu'elle soit vue par d'autres. Moi, ça permet que je me rende compte que le sujet vous intéresse. Et donc, éventuellement, je vous propose des sujets qui permettent d'approfondir ces notions. Et puis, c'est aussi une façon pour vous de me dire que vous étiez là et que vous l'avez vu. Vous avez vu, je me sers beaucoup de vos commentaires pour répondre à des questions qui apparaissent souvent et pour approfondir les sujets que vous me soumettez. Donc, voilà, les amis, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la si elle vous a plu. Et puis, en attendant, les amis, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux, créez des photos. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501